Arcueil, en proche banlieue parisienne. Jean-François Ollier, 48 ans, rentre chez lui. Un appartement de 2 pièces, au 9e étage. Voilà, bienvenue à la maison. Je vais vous présenter les quelques habitants qui occupent l'appartement avec moi. Chez lui, un crocodile d'1m50. Allez bébé ! Et une vingtaine de serpents, la plupart venimeux et extrêmement dangereux. Vous avez des dendroaspiviridis, des membavères. Au-dessus, pitons. Vous avez des vipères du Gabon. Ça peut atteindre 2 mètres, avoir des crochets à venin qui font 5 cm de long et injecter la valeur d'une cuillère à soupe de venin neurotoxique, hémotoxique, cytotoxique et nécrosant. Moi, ce que j'aime chez ces animaux-là, c'est déjà leur beauté physique, parce que, après, ça c'est une question de goût, mais je les trouve très beaux. Et ce que j'apprécie chez eux aussi, c'est ce côté, justement, sauvage, indomptable. Ça, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Jean-François Ollier est en règle avec les lois et très soucieux des mesures de sécurité. Chaque manœuvre est calculée afin d'éviter les morsures. Risques minimums pour nettoyer les terrariums, manipuler les bêtes ou les nourrir. Donc, quand on voit ça, on comprend qu'il faut pas jouer avec. C'est clair, faut pas jouer. Faut pas jouer. Moi, j'ai commencé le Venimeux en 89. Nous sommes donc en 2009. Et je touche du bois, pourvu que ça dure, je n'ai jamais été mordu. Mais voilà, je suis pas non plus un trompe-la-mort. Il y a un moment où il faut savoir arrêter de jouer avec des animaux qui peuvent être, effectivement, très dangereux. D'autres éleveurs sont beaucoup moins prudents. De plus en plus de serpents Venimeux sont présents sur le territoire. Faciles d'accès et sans aucune autorisation. Une passion risquée. Le nombre de morsures augmente constamment. Une par an en moyenne, dans les années 90. Une dizaine aujourd'hui. Les autorités s'inquiètent. La ferme tropicale, dans le 13e arrondissement de Paris. Le plus grand magasin de reptiles de la capitale. Olivier Marquis est biologiste. Il propose des formations aux particuliers qui souhaitent obtenir le permis de détention d'animaux dangereux. Le certificat de capacité. Mais il faut des mois, voire des années pour obtenir le précieux sésame. La plupart des amateurs préfèrent acheter leurs serpents. En toute illégalité. Une personne qui n'a pas le certificat de capacité et qui devrait l'avoir, ça veut dire qu'ils possèdent des espèces sensibles. En tout cas, au moins quelques individus. Et par définition, on ne peut pas avoir de contrôle sur ces animaux-là. Le certificat de capacité est obligatoire. Mais loin d'être indispensable pour les éleveurs. Il est facile de se procurer des serpents interdits sans autorisation officielle. Salma a 21 ans. Elle vit en Seine-Saint-Denis. Avec ses animaux de compagnie. Donc, épicrate chencria. Chencria. Faune guyanaise. Protégée. Interdit. Piton-Molure. Qui dépassait 3 mètres. Interdit. Scorpion. Considéré comme animaux dangereux et animaux. Interdit. Migal. Pareil. Salma n'a pas de certificat de capacité. Trop long à obtenir. Elle préfère qu'on ne la reconnaisse pas. Elle risque une saisie de ses animaux. Et une grosse amende. Aucun n'a de venin mortel. Trop dangereux à son goût. Mais elle veut nous montrer à quel point il est simple d'en acquérir. A vendre serpent bénimeux à Colonge. Cette personne vend du Crotalus adamantus à 300 euros. Vitice nazicornis, c'est de la vipère qui vient d'Afrique centrale. Cette personne vend une femelle née en captivité de 5 ans. Les serpents sont ensuite livrés à domicile. Ou même parfois expédiés par la poste. Une autre méthode, beaucoup plus simple et économique. Faire ses courses à l'étranger. Ootten, en Hollande, à 450 kilomètres de Paris. Nous retrouvons Salma au Snake Day, le jour des serpents. L'une des plus grandes bourses aux reptiles d'Europe. 400 exposants, 2000 visiteurs, des milliers d'animaux. Et surtout, une législation ultra permissive. Au fond, le hall des serpents venimeux. Des bêtes prohibées en France sans autorisation. Ici, on les vend à des prix imbattables et sans aucun contrôle. Ils te demandent rien. Que t'es à 12 ans ou à 40 ans, c'est bon. Un gosse avec ses parents est venu. Il voulait un petit Cobra, c'était une cinquantaine d'euros. Et les parents lui ont fait, ok, pas de problème. Et ouais. Libre aux vendeurs de choisir leurs clients. Il y a beaucoup de gamins, des jeunes de 16 ou 17 ans. Ils pensent que c'est cool d'avoir un Cobra. Moi, je ne leur en vends pas. Ils en trouvent de toute façon. Mais ce n'est pas moi qui leur vend. De nombreux Français se retrouvent dans les allées. Guillaume et Jean-Henri sont titulaires du certificat de capacité. Mais ils se sentent bien seuls. De plus en plus de clients oublient les lois et les règles de sécurité. Le serpent venimeux, par définition, est dangereux. Le dangereux, ce qu'on tient très bien. Quand on offre les bonnes conditions de maintien, quand on sait manipuler, quand on a des installations sécurisées, c'est beaucoup plus facile de prendre 50 euros, d'acheter un serpent, de le ramener en fraude sous le siège de la voiture et de le maintenir dans sa chambre. Mais là, c'est très dangereux. Il y a aussi des gens qui achètent des venimeux, puis après, ils en ont peur. Donc ils la revendent à n'importe qui. Et ça, ça donne quoi alors ? Ça donne forcément un accident un jour ou l'autre. L'accident, l'angoisse du corps médical français. Un hôpital prend le problème au sérieux. Le CHU d'Angers, son centre antipoison, a décidé il y a 6 ans de se procurer des sérums antivenins pour serpents exotiques. Donc on a trois chambres froides, donc c'est dans celle-ci que se trouvent les sérums. Des sérums pour une trentaine d'espèces de serpents exotiques. L'hôpital est le seul en France en possession de ces produits. Pour chaque accident, il est sollicité. L'un de ses derniers patients, un éleveur mordu par une vipère palestine, un spécimen rare, au venin très toxique. Et cette personne, très rapidement, a développé ce qu'on appelle une envenimation de grade 2. Là, vous voyez, le bras, le point de morsure, là. Il y a une énorme dose de venin, une grosse concentration de venin et de tissus. Donc ça, ça nécrose, ça tue les tissus localement déjà. Et très rapidement, cette personne a pu bénéficier d'un sérum antivenimeux. Problème, les sérums antivenimeux ne couvrent pas tous les serpents exotiques. Certains sont trop rares, il n'y a pas de remède. Les éleveurs risquent gros. C'est une envenimation qui a eu lieu il y a un an environ par un serpent qui s'appelle Proateris superciliaris et pour lequel il n'existe aucun sérum antivenimeux dans le monde. Et la personne qui a été envenimée par cette espèce, par ce serpent, a développé une incidence rénale qui est maintenant définitive. Donc on voit que cette personne, maintenant, doit bénéficier d'un rayon artificiel en permanence. Il faut, à mon avis, tout faire, y compris par les actions du ministère de l'Environnement, pour que ces animaux-là ne soient absolument pas importés en France. Une autre mode inquiète, celle des hybrides, les croisements de serpents venimeux. Pierre Kistinic a créé avec l'hôpital d'Angers la banque de sérum antivenimeux. C'est un éleveur responsable. Chez lui, uniquement des animaux pour lesquels des antidotes sont disponibles. Les seules exceptions, ceux saisis par la police chez d'autres éleveurs non autorisés. Des serpents qu'on lui demande de garder en attendant les procès. Parmi eux, des surprises, des bêtes totalement inconnues. Là, j'ai un hybride, par exemple, qui est assez virulent. Attends, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, un hybride, une chose que les gardes de chasse ont récupéré du côté de... Dans l'Aisne, là-bas, ou à la limite, avec la frontière allemande. Cet animal-là, je pourrais jamais le rétrocéder à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas sûr. Des nouvelles espèces de serpents qui font fureur chez certains éleveurs. On avait prélevé des... Imprimé des pages Internet où on voyait une proposition de vente, d'hybride, de croissement entre deux crotales différents, quoi. Donc ça veut dire que ça faisait des robes qui n'existent pas, mais ça fait aussi des venins qui n'existent pas. Parce que là, le milieu médical se trouverait en face d'une espèce qui a été créée par l'homme. Des serpents dangereux de plus en plus nombreux, certains sans sérum anti-venin. Chez des éleveurs pas toujours sérieux. Une situation inquiétante, même si aucun décès par morsure n'a été recensé en France jusqu'à maintenant. Plusieurs médecins et experts appellent à durcir les contrôles et tenter d'harmoniser la réglementation européenne, afin d'éviter un drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada